et boum nous voilà revenu sur potentiellement peut-être je ne sais pas on va voir si je suis pas de la merde le dernier épisode ou l'avant dernier épisode de resident et en gros dit boum 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 il ya d'avoir je fasse un truc une commande bonjour youtube et que comme ça vous pourrez dire bonjour youtube avec votre pseudo machin ça pourrait être sympa ça on est reparti alors j'avais tout ça effectivement j'avais trouvé des munitions ça me fait chier d'utiliser les plantes là mais bon c'est pas grave je vais les utiliser parce que c'est direct les ennemis donc merde putain ça me permet même pas d'être ok quoi c'est tellement de la merde ok je reprends les munitions de du pistolet je reprends la map la musique va tellement bien mais putain j'aurais dû mettre la musique depuis le début mais comment j'étais censé savoir qu'il n'y avait pas de musique dans ce putain de jeu le pistolet oui le pistolet parce que l'homme est laid qui est capable de me dire d'où vient cette réplique de quel film quelle réplique l'homme est laid tout ça là tout ça c'est laid petit indice déjà j'ai le temps de voir c'est quelqu'un là ou pas chef d'oeuvre du cinéma français et c'est dommage qu'on n'a plus de films comme ça on n'a plus c'est vraiment dommage ça c'est du bourville non c'est pas du bourville intouchable non alors c'est beaucoup plus vieux non petit indice c'est michel c'est c'est un film qui fait partie des films réalisés par un réalisateur génial de cette époque qui est si je me souviens bien de son nom la cage au folle à c'est un peu le c'est presque c'est quasiment la même période mais c'est pas la cage au folle mais michel c'est roue a toujours quasiment toujours jouer des rôles de deux deux chochottes un toujours non c'était dans le casting il y avait michel c'est roue coluche il y avait un casting énorme c'est deux heures moins qu'avant jésus-christ effectivement bravo hier que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu je vous le recommande il est extrêmement drôle il est réalisé par ah putain énorme réalisateur de cette époque on n'a plus de réalisateur comme ça d'ailleurs en france on n'a plus de la même trempe qu'un chabat ou genre un truc et il s'appelait réalisé par le réalisateur non il réalisé d'ailleurs beaucoup de films max pécasse avec jean lefebvre non pas du tout max pécasse jean yann merci effectivement jean yann merci jean yann qui a réalisé des magnifiques perles il n'y avait pas que deux heures moins le quart mais deux heures moins le quart avant jésus-christ ça reste une énorme pépite et qui du coup est un film en mode c'est un peu de la même trempe que astérix astérix et cléopâtre là c'est un peu du même à camille voire je dirais qu'il est même au dessus et je pense même d'ailleurs qui ceux qui astérix contre cléopâtre je crois quoi ils ont ils se sont beaucoup inspirés de ce film oh mec enfin meuf ah oui j'aurais dû laisser ça mission créopâtre merci j'ai j'avais oublié le nom précis j'en plus si ils ont changé le titre allez évidemment évidemment qu'il y en avait et ça vient toujours par deux et j'ai plus de balle alors lequel est le plus fort magnum ou le pistolet personnalisé oh insolente salut ma toute belle comment ça va tu m'avais manqué et merci pour toi c'est insolent merci ma toute belle euh vas-y je vais je vais je vais déposer ça un petit peu mieux et vous un petit peu mieux aussi du moment que tu vas mieux c'est le principal même si ça met du temps parce que j'ai vu sur l'iscord que tu étais toujours confiné et la musique ça change tout ça donne vraiment une ambiance je me sens plus immergé que pendant tout le jeu quoi à l'arrière je préfère qu'ils mettent des hommes crapauds que des hommes plantes parce que les hommes plantes c'est vraiment de la merde euh peut-être est-ce que je vais faire une sauvegarde tango on a des coronesse ou on a pas des coronesse je commence à manger à nouveau et à récupérer de l'appétit même si c'est petit par petit ça fait du bien et oui et tant mieux mais ça veut dire que tu as du maigrir non ? t'as du sentir vu que si t'as pas mangé pendant une ou deux semaines t'as du le sentir passer t'as fait ton colanta là la musique j'ai l'impression de jouer dans le Blade Runner Evil Resident Blade Runner Evil ok ça ça marche pas un petit peu ouais haha et oui c'est logique au final c'est bien un petit coronavirus là pour euh si t'as envie de maigrir est-ce que ça serait la trappe ici ? j'ai pas besoin de perdre moi oui non mais bien sûr attends mais la clé sert à quoi ? je comprends pas est-ce que j'ai loupé ? et ils ont dit que ça marchait pas ? et y'a rien du coup ? c'est quoi ça ? niveau moins 4 tu es loin dans le jeu ? je suis normalement je suis censé être pas loin de la fin et enfin c'est pas trop tôt ah y'a quelque chose sur l'étiquette on peut lire U ah 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 ce serait donc ce serait donc ce serait donc ce jeu serait donc l'origine story des magasins Super U ? j'en étais sûr ils font... ils nous vendent de la merde ça va tout se transformer en crapaud un jour ou en monstre aux plantes si ça sert à rien là qu'est-ce que je dois faire avec cette clé ? il est déjà tard ouais il est 2h30 bah là euh... ça fait déjà 3h30 de live tu arrives un petit peu tard machin ça va la maman y'a p'tite Ailey comment elles vont ? ça va très très bien elle est toujours sur le canapé regardez la télévision et ça va bien ça bouge de plus en plus et ça fait mal de plus en plus putain mais attends mais elle sert à quoi cette clé ? ah mais on peut revenir sur nos pas ça veut dire que je peux reprendre le tram ? ah ouais non mais c'est... c'est interminable si c'est ça ! qu'est-ce que je veux faire de cette putain de clé ? je crois que je vais prendre la Solus parce que là moi j'ai envie de finir ce jeu et j'en peux plus quoi donc euh... je veux... excusez-moi mais vraiment je ne vais pas tourner en rond pendant 8 ans c'est terminé Resident Evil Solus c'est terminé ! je veux qu'on me dise où sont les ennemis si je vais croiser des ennemis si je veux me faire boullifier ou pas je suis où ? euh... consacré à l'usine la plus courte zone de l'aventure il s'agit d'une zone déjà traversée dans Resident Evil 2 ah ouais ! d'accord vous n'incarnerez que Rebecca après qu'elle est séparée de B putain c'est même pas encore le dernier passage hein ! mais apparemment il est court donc vous n'incarnerez que Rebecca après qu'elle est séparée qu'elle a été séparée avec de Billy avant le téléphérique vous affrontez pour la première fois le proto-tyran et croiserez Enrico ! hey Enrico ! c'est trop bien ! capitaine de l'équipe bravo des stars ! mais non c'est un chanteur français très connu euh... que de la merde ! cette nouvelle partie de son usin se poursuit dans une usine bien connue gna 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 utiliser les herbes vertes si vous avez besoin de vous soigner puis monter des escaliers sur la gna gna euh... euh... la clé de l'usine qui se trouve à côté d'une série d'écrans équipez votre magnum et tuer les deux hunters qui vous agressent sur le chemin du retour remontez à l'aide du monde charge et sauvegardez votre progression cette seconde partie de l'usine commencez par récupérer la carte de l'usine sur le mur de la pièce ok utilise la clé de l'usine sur l'ordinateur quoi ? quoi ? mais à aucun moment on voit que l'ordinateur est cliquable c'est quoi cette merde ? il nous emmerde je sens que je vais tellement avancer plus vite avec le... la soluce parce que merde ce jeu c'est la purge autant le 1 ça pouvait aller mais là le 0 je me... mais oui attends et... j'étais bloqué dans la bibliothèque la zone d'avant pendant 3 épisodes que j'ai dû refaire à chaque fois j'ai dû reprendre des vieilles sauvegardes parce que j'étais bloqué j'arrivais pas à tuer les ennemis j'avais soit pas assez de vie soit pas assez de munitions c'était trop chiant le début du live était les... la première heure était... c'était la purge alors l'ordinateur mais... c'est à l'heure de construire le truc du chantier inutile de perdre du temps avec ça c'est de la merde en plus il te dit inutile de perdre du temps mais ça marche pas ah celui-là alors pas autre contrôle il y a une serrure le computer Finalement on va faire la sauvegarde je les crois maintenant Oh non le grappin de Billy ! Ah ben Billy est mort. C'est terminé. Salut Roger Rabat. J'espère que j'aurai assez de rubans. Là je suis vraiment... Limite, limite. Là j'ai plus qu'un seul ruban avec elle et un seul ruban avec Billy. Billy Capote ? Oui, Billy s'est fait choper par un singe, par un macaque. Qui sont certainement en train de s'accoupler dans un arbre. Dans un arbre, dans l'usine. Ah ben attends, mais j'avais peu fait gaffe. On est à l'extérieur. On est descendu dans des sous-sols, tout ça pour arriver à l'extérieur. Normalement, oui c'est game over, c'est un des deux crèves, ouais. Ah attends, Solus. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Euh... Nya, nya, nya. Sorser de la pièce et abaisser la plate-forme en interagissant avec le panneau de commande. Ok, j'aurais fini par trouver. Abaisser la plate-forme. C'est quand même beau, hein. C'est vraiment dommage que le gameplay soit une purge. Parce que le jeu est magnifique, quoi. Simplement, si Miesque ne considère pas encore Billy dans l'état, vous êtes mort. Oui, c'est ça, il s'est fait choper sur un mackay. Bon, du coup, je crois que cette zone, en fait, ça va être que un fight. Donc on va prendre notre 44 magnum qui n'a rien à voir avec un 44 magnum. Avancez dans le couvert pour déclencher une cinématique où vous rencontrez Enrico ! Oh, qu'elles sont jolies, les filles de... Aïe, 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 aïe. Je sais pas s'ils vont me refaire un remake de celui-là. Oh, je pense pas, je pense pas. Il est déjà tellement bien, le remaster est déjà magnifique, je pense pas qu'ils vont se faire chier avec un... Un remake. Un remake du 4, je pense, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a des... Il y a un truc, là. Il y a rien, ici, là. Il fonctionne pas pour le moment. Il vrai que ça lag ton stream. Oh, merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, re. Après ce petit problème d'internet, nous vous l'a revenu. Et donc, nous en étions. Nous allons rencontrer Enrico. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sur la pente est écrit, chaîne de sécurité. Inutile de fouiller cet endroit. Ok, évidemment. Là, il y a quoi ? La cinématique. Oh, putain, on dirait vraiment une Rico, hein. Non, pas dans la bouche. Les animations faciales, là, c'est moyen, hein. C'est très moyen. Ceux qui chantent au filet ont payé... Oui, ça y est. Je n'ai jamais revu Enrico. Il est parti faire une tournée. Voilà. Mais c'est pas la même fille que la cinématique. Elle est pas habillée pareil. La clé de l'ascenseur. Il y a un petit passage, là. Pensez à vos pieds. Enfin, pensez à vos pas. Alors, du coup... Equipez votre magnum, puis utilisez la clé sur l'ascenseur. Mais du coup, c'est pas celui-là. Vous avez déjà exploré cette zone. Ah bon ? Pas du tout. Ça ne marche pas. Il y a une serrure. Ok. Oula, attention. Là, c'est cinématique, et apparemment, c'est le boss. Oui, je suis revenu à sa lente. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est revenu. On a dû penser à vos pas. Oh putain, il a le cœur sur le torse. Et il a un énorme doigt pour faire des putains de fucks. Et évidemment, hip-hop à deux mètres de nous. Pour se barrer, ça va être super chiant. Il me semblait qu'on avait affronté un mec comme ça dans le 1. À la fin du 1. Ptiens, la musique était adéquate. Mais non, mais... C'est n'importe quoi. Mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je me barre. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu as tout pété le live. Oh la vache ! Non mais c'est pété tout seul, hein, j'ai... Evidemment, non mais... Il met 15 ans à me muter par contre. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Saloperie des veniaques de merde. Resident Evil 0. Oh la 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 la. Tirez-lui dessus avec votre magnum. Et lorsqu'il se prépare à vous charger, esquivez rapidement sur les côtés. Non mais... Déjà le magnum, je n'ai que 8 balles. C'est de la merde. Et mon flingue, j'ai 15 balles. Donc clairement, je pense que je ne le bute pas avec tout ça. Attends, mais je suis... Ils disent esquiver sur le côté, mais... Depuis le début, je n'utilise pas d'esquive. Il n'y a pas de touche d'esquive. Tourner à gauche, demi-tour, viser, attaquer, reculer. Et votre touche d'esquive. Il n'y a pas d'esquive. Il n'y a pas d'esquive. C'est marrant, comme au bazooka, on dirait le titre d'un morceau de ska. Ok, du coup, on va revoir Enrico. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Même si c'était très très intéressant, ce qu'il nous a dit. Ah oui, je vais me mettre tout de suite le magnum. Zay, 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 Zay. Oui, descend ta putain de plateforme avec ta cinématique interminable. Enrico ! D'accord, donc c'est à ce moment-là... Et il me semble que Enrico, on le voit dans le 1, non ? C'est pas lui qui nous aide à un moment donné, et qu'à mon avis, il crève ? C'est à ce moment-là, je crois, non ? Il me semble... Merde, oups. Je voulais voir si la musique tournait toujours. Réme les 4 chambers qui a muté un tyran avant Gilles et Chris. Oui. Mais elle sait pas ce qu'elle tue. Elle sait pas, elle ne comprend pas l'image. Ok. Merde ! Putain ! J'ai... Comment tu veux prendre le temps ? Et là, je vois rien, quoi ! Mais les angles de caméra ! Attention ! Oh putain, j'ai réussi ! Où dans les fesses ? Plus de balles ! C'est bizarre, il me semblait qu'ils avaient dit que ça allait être facile. Je n'y crois pas. Succès déverrouillé l'usine à cauchemar. Avec son petit pétou. On voit son pétou ! Le GG, merci insolente ! Putain, et j'en reviens pas moi-même. Je suis impressionné par ma performance. Ok, et donc là, du coup, apparemment, c'est zone terminée. Ok, et donc là, du coup, on est censé... Prendre l'ascenseur, remonter. Et du coup, j'ai laissé plein de stuff. J'ai laissé mon fusil à pompe, j'ai laissé plein de conneries. Pourquoi ils font des préquelles ? Ça veut rien dire ! Il y a du beau qui est toujours en train de rager sur le fait que... Et du coup, une zéro ne devrait pas exister. Ça n'apporte rien à l'univers étendu. Et étendu, pardon. Ok, donc là, c'est zone suivante. Ok, s'il faut faire. C'est que c'est un niveau. Oh ouais, non, mais dites-moi directement où est-ce qu'il faut que j'aille. Alors, consacrer à la dernière zone. Voilà, dernière zone à Fonfillon. L'usine de traitement. Du coup, ta femme, elle tient le cours. Reste en debout aussi. Ah bah oui ! C'est surtout qu'elle, elle regarde la télévision, tu vois. Elle fait sa vie. Moi, je fais ma vie, elle fait sa vie, là. Et si je n'étais pas en train de stream, on se regarderait un film. Mais elle aime bien regarder ses émissions aussi. Alors, l'association à laquelle vous vous trouvez vous permet de visiter quatre étages. Le premier correspond au site du crash de l'Ecliptic Express. Oui, oui, si vous le souhaitez, retournez là-bas pour récupérer le pistolet que vous aviez abandonné dans le train au début de l'aventure afin de disposer d'une arme à feu supplémentaire pour la dernière partie de l'aventure. Le second niveau doit être visité à tout prix puisque vous pouvez récupérer de précieuses missions pour votre magnum. Ramassez-les rapidement et retournez à l'annonceur pour éviter d'affronter un hunter. Le troisième étage correspond à votre zone de départ. De départ. Descendez donc au niveau 4 pour poursuivre l'aventure. Dès votre arrivée à ce niveau, une cinématique se déclenche. Vous tombez sur un Billy en bien mauvaise posture. Votre premier objectif va être de retrouver votre coéquipier. Ok, ok. Alors ils nous ont dit qu'il y a des munitions au niveau 3 et on va crever. Le truc c'est que j'ai pas fait de sauvegarde là, j'espère que ça se sauvegarde tout seul. Ah mais oui ! Ok, je me souviens de ça. C'était le crash du train. C'est au tout début. Et sont où les munitions ? Ok, là une bouteille vide, c'est nul. Là, il y a de l'herbe, mais ça ne m'intéresse plus. Ah, et là du coup, j'ai mon lance-grenade, munitions de magnum. Ok, il faudrait que j'arrive. Ah ouais, mais je vais croiser des milliards de singes, je vais crever. Je pense. Je pense que je vais crever. Et j'ai pas de vie, j'ai plus de vie. J'ai tout succès dans le jeu, j'ai tout bu, tout bouffé. Et il est où le hunter ? Ah, nous voulons revenir dans le manoir. Je pense que je vais prendre le lance-grenade. Ok, la petite sauvegarde ici, là, ça va être bien. Par contre, je ne mets plus de rouleau. J'ai tout bouffé. J'ai tout bouffé. Ok, et je prends le lance-grenade. On se barre. Tu vas manger quoi aujourd'hui, tiens ? Oh, je me suis régalé la blood-end ce soir. Je me suis fait des pâtes carbonara moi-même. Et alors, mon gars, je me suis éclaté le bide. Je me suis enfin trouvé une crème fraîche, digne de ce nom ici. Et elles sont délicieuses. Alors, ce n'était pas des tagliatelles, c'est des spaghettis, mais ça faisait le café quand même. Mais vraiment délicieux, hein. Je pense même que c'est les meilleurs carbons que j'ai mangés de ma vie. Avant, je me faisais beaucoup de carbonara. Et je trouvais ça déjà délicieux, mais là, clairement... Bien défoncé. Partage. Et le truc, c'est que jusqu'alors, enfin jusqu'à aujourd'hui, je n'avais toujours pas trouvé un pot de crème fraîche. C'est difficile à trouver les pots de crème fraîche comme on a en France. Déjà, il faut trouver la traduction. Ce n'est pas facile. En anglais, ils n'appellent pas ça pareil. Et en plus, ici en Asie, pas facile à trouver un pot de crème fraîche qui soit vraiment bon. Carbo, c'est sans crème. Carbo, c'est sans crème. Et avec un oeuf. Et le seul truc qui manque pour que ce soit vraiment la perfection, ce serait été du parmesan. Par-dessus. Et alors là... Alors là, ça aurait été, mais genre, génial. Et vous, et vous-même, qu'est-ce que vous avez mangé ? Donc, ils avaient dit qu'en fait, les munitions, c'était au niveau 2. Je mets de la crème aussi, je m'en fous. Bah oui. Mais pour moi, si, les carbos, c'est avec de la crème. Tout le monde met de la crème dans les carbos. Tout le monde. Toutes les carbos que tu veux acheter, même dans les plus grands restaurants, c'est des pâtes à la carbonara. La carbonara, c'est une sauce. Mais... Cette sauce, elle est préparée d'une certaine manière. Mais je la trouve dégueulasse. Je préfère clairement faire des pâtes à la carbonara avec de la crème fraîche. Ça reste tellement meilleur. Et donc, alors, niveau 1. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Le niveau 1, c'était quoi ? Vas-y, niveau 1, que je vois un peu ce que ça donne. La crème, c'est pour la simplicité. Seulement avec l'œuf et l'eau de cuisson, c'est trop sec. Oui. Et puis, de toute façon, il faut la sauce carbonara. Sinon, c'est pas une carbos. C'est pas des carbos. Ha ha ha. Oh, mais j'y suis, là. Mais j'avais... Ici, j'avais trouvé une fois une sauce carbo. Oh, c'était pas génial. C'était vraiment pas ouf. On ne va pas être d'accord. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire... Si tu veux, un jour, je te ferai goûter. Et tu diras que ça défonce. C'est tout. Et c'est des carbonara. C'est des pâtes carbonara. Et c'est tout. Enfin, je veux dire... Si on commence à essayer de négocier, et à faire notre Zemmour en mode, vous savez, les carbo, dans l'histoire, il y a 300 ans, quand les Italiens ont piqué la recette des nouilles aux Chinois pour créer leurs pâtes. Non ! Ça suffit ! Et salut, Elimaxode. Salut, ma poule. Moi, j'ai appris les pâtes au carbo, justement, dans un restaurant qui était servi comme ça, avec de la crème fraîche, et qui avait ce goût-là. Et c'était délicieux. Avec du parmesan et tout ça, avec un oeuf. Voilà, et ça défonçait sa mère. C'est sûr que je ne suis pas d'accord. Oh, les petites munitions encore. Ah, mais la musique va tellement bien. Ok, ça, c'est fou, là. Oh non, il y a un zombie. C'est quoi comme zombie ? Oh, putain. Ah, c'est fou, là, c'est fou, là, c'est un zombie. Il y a raison, les vrais pâtes carbo recettes originales, c'est sans la crème fraîche. Respecte sa maman. Vous me cassez les couilles. Vous me cassez les couilles. Vous me cassez les couilles. Commande des carbonara dans un restaurant, et tu auras des pâtes avec une sauce carbonara. Et les mecs font la sauce telle qu'ils l'entendent. C'est la même merde avec les croque-monsieur. Chacun fait les croque-monsieur à sa sauce. Et comme je disais tout à l'heure, la manière dont je les fais moi, je les trouve bien meilleures que la vraie sauce carbonara. Je trouve qu'avec la vraie sauce carbonara, et c'est ce que j'ai dit, c'est moins bon. Elles sont pas aussi bonnes. Oui, c'est de la crème, parce que c'est plus simple. Mais on s'en fout du moment que c'est meilleur. L'important, c'est qu'ils nous filent un truc qui soit bon. Et pareil, les croque-monsieur. Oh là là. Les croque-monsieur, du coup, aussi, je les fais avec de la crème fraîche, et... Pas comme tout le monde. Après, vous allez me dire, mais non, pas du tout. Moi, dans ma famille, le vrai croque-monsieur, ça ne se fait pas avec de la crème fraîche. Vous m'emmerdez. Alors, le niveau 3, c'était quoi ? Des croque-monsieur perdus au sucre festif. Du pain grillé, du jambon, quoi. Oui, mais c'est ça la différence. C'est que si tu les fais bien, je peux te dire que ça défonce sa mère. Et moi, je n'ai aucun problème à améliorer et à transformer des recettes qui, avant, OK, ils avaient peut-être inventé un truc, mais on peut l'améliorer. Une chocolatine au jambon. Ah, nice ! Et comme exemple, voilà, le pur exemple, une chocolatine. Une chocolatine, à la base, ce n'était pas ça. Une chocolatine, ça n'a jamais... Enfin, dans le passé, dans l'histoire, ce n'était pas... Ce n'était pas cette viennoiserie avec le chocolat intérieur. Ce n'était pas ça. Une chocolatine, c'était une boisson au chocolat. Et ils l'ont pris, ils l'ont transformée, et ils l'ont adaptée pour les viennoiseries au chocolat. Parce qu'ils trouvaient que le nom sonnait bien. Et qu'ils trouvaient que c'était de la merde de dire que c'était du pain au chocolat vu que c'était de la viennoiserie. Et que ce serait complètement con de dire pain au chocolat vu que ce n'est pas du pain, c'est de la viennoiserie. De la viennoiserie qui vient de Vienne. qui n'a rien à voir avec du pain. C'est du pain et du chocolat. Ah 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 ! Donc ça pour dire que on s'en fout de changer, enfin d'adapter, ça arrive, et c'est vrai que moi les Carbonara, j'ai appris ça il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y a 15 ans, on les faisait déjà avec de la crème fraîche. Alors c'est pas aujourd'hui qu'on va se faire emmerder. Oh, je peux aller récupérer les grenades. Vienne, c'est où en Autriche ? C'est dans ton fion. Je rigole. C'est comme le croissant. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'invention des croissants ? Ah merde, on ne peut plus en monter. Ah merde. Chier. Non. Eh bien, les croissants ne sont pas français. Les croissants n'ont jamais été français. Les croissants, c'est kurde. Non, je rigole. Alors les croissants, alors si je dis pas de merde, attendez, j'ai un trou mais il me semble que c'est turc. Inusile de vous. Merci le jeu. C'est scripteur. On peut pas les récupérer les grenades. Et que le croissant avait été inventé du coup, il y a extrêmement longtemps par les turcs qui avaient gagné une bataille face à un autre pays, je sais plus lequel. Et pour se foutre de la gueule des vaincus, enfin c'était un pays qui en fait, ils se faisaient attaquer par un pays mais ils ont gagné. Ils ont réussi à se défendre et du coup pour se foutre de la gueule des attaquants, ils avaient un croissant sur leur drapeau. Ils ont décidé de faire leur pain, enfin leur viennoiserie parce qu'ils utilisaient le pain viennois en forme de croissant pour se foutre de la gueule des vaincus. Ça vient de la lune. Ils sont à 15, ces turcs. À vérifier, je sais plus si c'est des turcs, il me semble. Il me semble que c'est des turcs. Bon, allons au niveau 4. Finissons ce putain de jeu. Ça suffit. Le temps est terminé. Je vais libérer mes spermatozoïdes. Un jour, un homme appelé il ou elle, on ne sait pas, a décidé de faire un pain mais il n'avait pas assez de pâte à crêpe donc il a roulé et hop, cuisson lunaire, thermostat de 36 heures et voilà, voilà. Ok, on va mourir. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte ? Billy ! Billy ! C'est pas mal pour l'époque. Je crois que c'est 2002 ou 2003 il me semble, ce jeu. ça fait 19 ans. Cinématique comme ça il y a 19 ans, ça va quoi. Oh là là, les décors sont chouettes, c'est fou quoi que ce jeu soit si beau mais qu'il soit si pourri. Tout à la fois, les deux en même temps. Il fait si chaud, si froid, si sombre et si clair. Ok, je n'ai pas de place. Trousse de secours, s'il vous plaît. Il faut que je m'enlève l'appendicite tout de suite, là. Parce que là, c'est la péritonite. Ok, encore des munitions. Ouais, mais je vais être blindaxe de munitions, là. 53, oh là là, là on arrive vraiment au boss final. Oh, la sauvegarde. Oh, lola, 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 lola. Finissons-en avec ce putain de jeu, là. Moi, j'en peux plus, là. Il me tarde de faire Resident Evil 2, là. oui c'est ça je pense qu'on arrive à un boss avec le tableau de bord pour remettre le courant dans la station ok il ya le courant là faut que j'appuie sur les quels boutons je suis pas ingénieur en pont panneau d'alimentation du barrage en désignant un point d'alimentation électrique il est possible d'alimenter n'importe quelle zone jusqu'à deux points d'écart en putain il ya du gameplay pour résoudre cette énigme vous devez allumer les trois nœuds suivants ok merci 1 c'est pas ce qu'elle ah non j'ai fait de la merde ok oui 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 c'est on s'en fout alors il faut cliquer sur celui-là ensuite faut cliquer sur celui-là ensuite vous cliquez sur celui-là voilà je ne veux même pas savoir le pourquoi du comment c'est les couilles voilà on vient de gagner une demi-heure de vod prenez ensuite l'ascenseur pour le niveau inférieur waouh putain elle est tellement forte avec un ici se trouvent trois zombies que vous que vous facilement éviter merci supersolus.com c'est le moment entre vous trouverez également des herbes oui oui c'est bien des herbes c'est bien enfin on va y avoir un zombie sans su des villes raides avec quand tu veux que j'évite là où le one shot ok ok donnez moi c'est où là il y a une bouteille de pinard oh oui oh oui oh la la enfin merde voilà j'ai bu de la poudre alors là il me lise serré directement contre le mur de gauche pour éviter un zombie sans su qui est déjà transformé donc très dangereux et passer la porte du fond ok ok donc là il va falloir bourré sur la gauche heureusement qu'il y a la musique aussi ah oui effectivement la porte du fond oh putain mais je gagne des milliards d'heures de vod là tout 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 Effectivement, ce zombie ne pose absolument aucun problème. Vous arrivez dans une zone où se trouve un chariot-élévateur. Passez la porte métallique et récupérez les munitions de fusil dans le casier. Sauf que le fusil, je ne l'ai plus. Putain, mais le décor ! Eh, salut, Spitfire FQC. Salut, Bapu, là. Oh, mais c'est Noël ! Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe, le jeu ? Il a décidé d'être généreux. Je crois que... Je crois que... À un moment donné, les développeurs se sont dit, ok, allez, ça suffit. Je pense que les mecs, ils ont bien mérité que la dernière phase, elle soit nulle. Ils ont tellement galéré tout du long. Faisons une bonne phase nulle pour finir. Il y a une caisse. Oh ! Là, il y a un truc à récup. Munition de fusil, du coup, je ne vais pas les prendre parce que je ne l'ai plus. C'est quoi, ça ? Descendez les escaliers pour rejoindre enfin Billy. Page suivante. Page 8, chapitre 3. Oh, merde, mais il y a des sensus, là. Oh, vite, on les écrase, on les écrase parce qu'on n'aime pas ça. Il en reste une, tu peux le faire, tu peux la détruire. Voilà. Putain, mais il y en a partout. Il y en a plus ? Le jeu est tellement beau, les décors sont tellement beaux qu'on aimerait pouvoir y jouer en vue à la troisième personne, quoi. Et non pas en vue nulle. Billy ! Une sirène échouée. Tu t'es pris pour Aquaman, Millie ? Tu t'es fait enculée par un singe. Il est tellement beau, il faudrait pas qu'il meure. Qu'il se passe ? C'est moi, je les ai tous mangés. Le mec voulait le futur. Billy ? What you have done, Billy ? Alors, lui, il avait quoi dans son inventaire ? Ah oui, il avait bien de la merde. Munition. On peut lui passer quelques munitions. Non, pas tout. On va faire un équilibre. Comme ceci, là. Ok, état de santé. Ça va, il a le grappin, on s'en fout. Est-ce que je lui file ça, peut-être ? Je continue à jouer à Rebecca, parce que je préfère jouer à Rebecca. Elle est tellement mignonne. Ok, alors, nous en sommes là. Et salut, Dracon X Noir. Maintenant que la fine équipe est à nouveau complète dans cette partie de la soluce, vous allez pouvoir résoudre un puzzle impliquant les deux personnages. Oh merde. C'est vraiment les meilleurs trucs. Revenez dans la salle où vous avez récupéré les munitions de fusée dans le casier. Placez Rebecca aux commandes du tableau de bord. Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'était cette porte-là. Et la musique, elle marche bien. Ça donne vraiment une ambiance un peu mystérieuse, lunaire. Est-ce que c'est ce tableau-là ? Ok, donc il va falloir qu'il descende là, je suppose. Placez Rebecca aux commandes du tableau de bord. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok, on s'en fout. Ça a lieu de faire à souder. Je vais aller seul. Roger. Utilisez Billy pour descendre dans le bassin. Grappez sur les caisses de bois pour atteindre la caisse noire et poussez-la contre le mur. Grimper sur les caisses de bois pour atteindre la caisse noire et poussez-la contre le mur. Sa mutation. Faire à souder. Sa mutation. Il faut juste faire ça. on sait sur laquelle c'est pas une contrôle de rebecca utiliser l'appareil choisissez de pivoter vers la droite quel appareil à mais attend il ya peut-être un c'est ça ok c'est commande régule le remplissage et l'évacuation de l'eau dans les réservoirs et contrôle aussi la rotation de la ronde utiliser l'appareil remplir vider je suis c'est de pivoter à droite d'accord où c'est la caisse de bois jusqu'au fond du bassin pour venir s'imbriquer parfaitement entre le mur et l'autre caisse de bois ok attend c'est là ah non ok c'est une autre j'avais pas clair leurs explications non arrête ça tout de suite billy je pourrais te proposer quelqu'un un raid après il est super cool et son stream est sympa c'est frosty c'est oui pas de souci alors on n'y est pas encore mais je veux d'abord finir ce jeu je veux finir ce jeu ce soir je ne te laisserai pas y jouer un stream de plus ok ensuite qu'est ce qu'il faut faire et le tigre est en toi oui alors ensuite faut pousser la caisse noire dans le fond là et heureusement que j'ai la soluce là parce que là il faut j'aurais encore fait au moins huit vod là à tourner en rond à tester tout à comprendre comment tous les trucs marchent ça aurait été trop chiant et même sans faire de vod je pense que c'est trop chiant en jouant en jouant normalement ok pousser la caisse de bois gna 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 c'est ensuite la caisse noire à d'autres extrémités du bassin qui disait une nouvelle fois le cas pour faire piloter appareil sur la gauche cette fois cette fois faut le faire cette fois pourquoi à gauche je vois pas la différence vous pouvez pousser la caisse de bois contre la grille puis contre le mur de droite ok non non arrête ça rébeca t'es en train donc vous mettre ça là je t'avais c'est quoi ce puzzle et après ça faut le mettre la main ok ce qu'il faut retourner le truc vers la droite ok l'idée c'est d'amener toutes les caisses de l'autre côté reste plus qu'à pousser la caisse en bois contre le mur pour former un pont de fortune salut ma belle comment ça va tu as passé une bonne semaine ton week-end se déroule bien pour faire un contrat avec les deux autres caisses de bois remonté par l'échelle avec les deux autres caisses de bois pour remplir le bassin d'eau ok ok tout ça c'est pour faire un pont ok 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 oui ça mon week-end devait commencer par explorer la nouvelle match à gainshin impact j'ai repensé il y a pas longtemps parce que je suis en train de voir une vieille je suis en train de regarder une vieille série sur youtube de benzaï sur ff15 et je sais pas pourquoi ça m'a fait ça m'a fait penser à gainshin impact je me suis dit en fait j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes à gainshin impact après c'est juste que ff15 c'est une bande de mecs gainshin impact c'est une bande de lolis ok c'est par là traversée de notre pont de fontaine pour récupérer le levier à l'autre bout vous ne pouvez pas transporter l'objet dis donc et billy qu'est ce que tu fais derrière moi comme ça c'est un petit pain oh merde j'ai pas de place oh vous m'emmerdez ensuite revenez maintenant le couvre on se trouvait le zon le zombie sensu utiliser rapidement le levier sur la porte de droite pour la déverrouiller si vous agissez assez rapidement vous devriez être capable d'éviter complètement les attaques du zombie sensu ainsi économiser de précieuses menacien et oui mon ami du coup faut que je joue avec billy c'est lui qui a le truc je ferme footing bière française des jeux black ok tu as un footing bière française des jeux si tu si je gagne je m'a si tu gagnes tu me fais une donation de 1 million d'euros je demande quel est le record du plus gros de la plus grosse donation sur twitch au monde 50 euros ah ouais t'es vraiment un t piki piki 1 comme on dit en chine piqué piqué 1 moins les frais de port normal ah bah oui bien sûr parce que c'est stylé alors là il y avait un zombleur où est ce qu'il est enfin mais rébeca mais tu fais quoi alors c'est vrai que lui il est tout pourri son flingue non j'ai noté tu peux te propulser à 500000 black comment ça les billes sont en place comme si quelqu'un s'apprêtait à jouer ce décor ne sert à rien on se prépare il va falloir bourré c'est pas le moment de crever on on a tout le temps pour la cinématique oui putain mais j'avoue tu peux en fait tu veux le brain le jeu quoi moi je jouais en mode legit oh le strass qui fait un sub oh putain attends Qu'est-ce pas le temps ? merci mon cher strass, comment ça va ma poule ? 49e mois je crois que c'est strass qui a le record strass c'est un con mais pas si con que ça il a quand même le record du nombre de mois de sub le plus long 49 mois quoi je veux dire c'est une éternité c'est toute une vie 49 mois t'as le temps d'avoir un enfant de l'éduquer de l'envoyer en terminale strass c'est un comble c'est un con comment ça va ma poule toi aussi tu as passé une bonne semaine comment ça se passe le travail est-ce que tout avance bien t'as le temps de passer le bac le permis le DUT c'est ça mais c'est pas suffisant pour ce oui mais non c'est trop court ça c'est trop court d'ailleurs s'il y en a dans ce live dans ce chat qui cherche qui cherche à offrir un petit peu j'ai envie de dire laissez-moi reformuler à aider quelqu'un dans le besoin voilà si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui serait qui serait en mesure d'aider quelqu'un dans le besoin qui a un besoin frénétique depuis plusieurs années maintenant de tremper sa mouillette eh bien n'hésitez pas strass est là et recubi toujours sur le jeu oui mais par contre là je suis en train de bourrer là je suis pas loin de la fin je suis pas en mesure je suis en démesure ah bah oui voilà strass t'as il y va saude mais au final toi ce que t'as envie de faire c'est de faire l'amour voilà t'as envie de te dépuceler après que ce soit avec une fille ou un garçon bon c'est un détail non l'important l'important c'est de baiser non l'important c'est de serrer un truc un peu de charité les filles quoi merde fais chier une bite gratuite une bite gratuite jamais servi première main je vais faire l'amour pas là elle est une bite à hausser d'originaires d'appellation d'origine contrôlée de marque allemande voilà je veux dire qui a fait les marques allemandes ça a toujours bien fait ses preuves c'est de la qualité tombe tu tombes tu regardes par terre qui veut me servir un café est-ce que je pourrais boire un café ou pas qui aurait la gentillesse de me servir un café revenez maintenant dans le coureur où se trouvait le zombie gna 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 ça c'est fait oh merci tiens tiens ah merde il y a eu enculade il y a eu enculade de coffee time du coup si on était encore suieux je t'aurais apporté le café oui c'est vrai ah voilà il y a Akirmé c'est modobon bien vu alors c'est modobon ou c'est des modobann c'est quoi cette tasse attends mes mecs strass attends tu sais que ça fait ok ça fait 49 mois que tu me sub mais ça fait au moins 9 mois que tu viens plus me voir et oui c'est nouveau c'est tout frais c'est nouveau et ça ne fait que commencer bref reprenons en tout cas merci pour le café revenez maintenant dans le couloir où se trouvait le zombie sensu nanana ok si vous agissez équipez rapidement le fusil sur Billy et tuer les zombies nus des zombies nus qui se trouvent dans la pièce pour plus de tranquillité je ne l'ai pas le fusil Josiane attend mais les zombies nus moi je veux les voir ah oui ils sont tous nus on voit pas la merde ah merde il y en a partout il faut me protéger j'ai plus rien attention Rebecca fais très attention t'es en train de mourir mais touche les putain ça se fait carrément défoncer à Julien il est toujours pas mort oh c'est moi maintenant oh la la oh elle est en mode Rebecca danger oh putain les munitions il n'y en a plus déjà merde merde mais putain merde mais putain ah oui on a survécu ok et du coup ensuite monter ensuite à l'échelle oh mais c'est pas vrai qu'est-ce qu'il y a comme comme merde ici ah bah voilà les munitions 49 moins 49.3 fais gaffe au lapsus ils vous font des petits bisous dans le cou fais gaffe à ce que ça n'est pas plus loin c'est une agression c'est sûr oui mais même il y a les gestes barrières et clairement c'est désinfecté c'est c'est ça insolente qui t'a fait des bisous et qui t'a infecté c'est ça ok la soluce dit monter à l'échelle moi je monte à l'échelle moi maintenant je m'en bats les couilles je veux finir ce jeu j'en ai marre ok récupérer le document ainsi que du produit chimique rouge non non quelle heure oh mais c'est interminable le document rapport d'enquête 2 nous devrions être rentrés depuis longtemps au début qui aurait cru que cela finirait en fusillade sanglante personne ne nous a parlé de ces créatures lors du briefing je suppose que le grand patron a aussi été surpris ces choses dans les bois elles commencent à attaquer les gens ça ne peut pas être un accident quelqu'un a délibérément propagé le virus c'est certain mais les gardes nos frères d'armes doivent toujours être là oh à quoi bon ce n'est plus mon problème il faut que je m'occupe de savoir si je vais utiliser ma dernière balle pour me tuer ou tuer un ami ou je demande le moite moite c'est la seule décision qu'il me reste à prendre ou je demande un public ok et quoi d'autre et du produit chimique avec rebecca et du produit chimique c'est ça là on verra une sorte de substance chimique le mettre dans le mélangeur oui redescendez la pièce aux ambis nus et équipez le magnum sur le bécard et le fusil sur le billet avant de franchir la porte du fond dès votre arrivée deux hunters vous sautent dessus vous devez pouvoir les tuer sans subir de dégâts et c'est ça à d'autres ok au moins on lui met ça ouais puis rebecca garde le magnum donc on redescend oui les hunters putain de grenouille de crazy frog oh et normalement juste après il y a du soin donc ça ça va être bien mais c'est peut-être pas cette porte c'est peut-être pas cette porte c'est pas la bonne porte merde voilà c'est celle-là putain ah oui le magnum ça défonce ah oui tué en deux balles j'ai où attends faut pas que je le gaspille ça et oui billy est de retour oh heureux rogerabat oui et là on se rapproche très rapidement de la fin je pense parce que la zone est longue apparemment je vois des chaussures je suis fluctuant de la constance pas de soucis ma poule oh pas besoin ok ça fait chier que j'ai pas le fait oh putain j'ai plus le lance-grenade avec moi on n'a pas la place de porter toutes ces merdes ils sont fous les gars parce que le truc c'est que le grappin moi j'ai gardé cette merde sauf que du coup ça sert à que dalle enfin maintenant ça sert à que dalle oh de la vie de la vie mes amis alors je vais peut-être pas utiliser la vie tout de suite je vais quand même combiner les plantes là un seul land c'est la plus belle oui c'est vrai liquide de batterie ce liquide est une solution d'eau et d'acide sulfurique les deux composants doivent être purs quand les batteries sont chargées le liquide doit avoir une densité de 1280 à plus ou moins 0,010 à 20 degrés pureté de l'acide des batteries veillez à ce que la solution d'acide sulfurique soit suffisamment pure ok Roger Rabbit c'était toi dans Roger Rabbit ? le cartoon foufou foufou philol d'autres rubans bon du coup je vais laisser le grappin ici parce que ça prend de la putain de place et c'est chiant il y a une machine à écrire qui se trouve à la place du jeu dans son pseudo ça fait néo punk mystérieuse oui même j'aurais dit trinity punk ok sauveillez ensuite nanana nanana ah la prochaine partie de notre soluce va être éprouvante oh putain putain mais il reste combien de pages là ? ça suffit maintenant oh Roger Rabbit qui vient de se faire offrir un sub par Insolente merci Insolente et bravo GG Roger Rabbit un sol 3 net voilà vous savez comment lui parler à Insolente voilà quand on lui parle bien elle récompense bien et ça c'est beau oh putain mais ok apparemment il reste il reste deux pages deux pages deux pages ok les amis je pense que je vais faire une pause on va faire une pause quand on lui parle bien elle fait un mètre dix alors je vais faire une pause déjà pour aller demander aux autorités compétentes si elle m'autorise de faire une heure de plus parce que là ça fait déjà 4 heures voire un tout petit peu plus mais il faut absolument que je finisse ce jeu je pensais pas que ça allait être aussi long cette zone le jeu est long le jeu est très long surtout quand tu fais des milliards d'aller-retour déjà les amis fin de cet épisode on y est presque presque la fin là la fin ça va être ça va être le ça va être le prochain coup donc les bisous bye bye et à la prochaine sur youtube on